bonsoir à chacun bonsoir à tous après avoir fait partie du pouvoir le président omar el bechir après 30 années de règne sans partage les manifestants soudanais exige le départ des militaires de pouvoir suite à la destitution de omar el bechir un conseil militaire a pris les rênes du pays mais non content de cette situation les manifestants soudanais campent toujours devant le qg de l'armée à qui il demande un départ rapide et la nomination d'un gouvernement exclusivement civil c'est dans l'attente de la satisfaction de cette exigence de la rue qu'une répression sanglante a été organisée par cette armée lundi soldés par plusieurs personnes tuées l'armée annule les accords avec l'opposition et annonce des élections générales sur neuf mois même si cette demande n'est pas encore satisfaite demande faite par les manifestants les multiples limogèges dans l'appareil de l'état ces derniers jours sont des signes d'espoir estime les manifestants qui pensent que la mai peut encore aller plus loin mais ces manifestants ne décolèrent pas des barricades ont été érigées sur les principales voies d'accès du pays l'union africaine de son côté a donné 15 jours aux actuelles autorités pour donner un nouveau visage au soudan ce soir nous en parlons avec les débatteurs qui sont déjà là les lidodino l'actualité au soudan ça va de mal en pire est ce pas oui d'hier à aujourd'hui les choses ont changé changé de façon négative pour les manifestants qui étaient dans les rues depuis décembre suite à la hausse du prix du pain une manifestation qui n'a pas qui est resté pendant des mois et qui finalement a permis le départ d'oma el-beshir les manifestants qui se regroupaient souvent au niveau du qg2 des militaires pour inviter les militaires à prendre la responsabilité des choses à prendre leurs responsabilités à prendre leurs responsabilités ce qui a été fait et on parlait tantôt de coup d'état tantôt de démission ça n'a jamais été clair le mode pas lequel au mai baché a quitté les choses les manifestants qui voyaient en l'armée un allié qui grâce à qui baché a cédé le pouvoir il fallait installer une transition un conseil de transition qui sera composé à la fois des civils et des militaires c'est à ce niveau des discussions que le problème a commencé pas se poser l'armée qui vous savez très bien que le régime d'oma el-beshir est plutôt un régime militaire constitué de façon en majorité de haut gradé de l'armée donc les autres demandaient que la la transition soit gérée en majorité par les civils y compris les militaires et qu'on finisse par organiser les élections et que le pouvoir reviendrait dans les girons de la société civile à dit des civils des personnes qui ne sont pas du côté de l'armée de discussion discussion soit on suspend les échanges soit on recommence parce que l'armée ne voulait pas laisser ce pouvoir qu'elle a sous le régime omel-beshir l'armée veut perpétuer sa dominance et installer son son régime autorité il ya deux semaines quand on suspendait les discussions entre les civils et les militaires ils parlaient déjà de l'instauration de la charia et quand on dit la charia c'est que on a une répression très forte vous savez très bien que la loi l'application de la charia elle est très stricte cette loi islamique elle est très stricte et les civils n'en voulaient pas les discussions n'en étaient là qu'hier tout simplement la manifestation devant le QG de l'armée à à virer à autre chose c'est devenu une répression sanglante qui a fait plus de 300 morts au delà de 600 blessés et brûler des tentes des manifestants et ceux qui ont été descendus dans dans la foule pour reprimer c'est ceux qui ont l'habitude de reprimer ça dit quand il ya des opérations de repression violente c'est cela qu'on qu'on envoie donc dès que l'armée envoyé ces personnes là le résultat ne serait que des morts et des blessés donc du coup juste après la répression sanglante qui a fait disperser la foule parce que les gens ne s'attendaient pas à une répression sanglante de cette façon aussi violente il ya eu dispersion et dans la nuit c'est celui qui gère la transition le général fatah j'ai oublié son petit son patronyme abdel abdel qui annonce que les négociations les échanges sont suspendus de façon unilatérale et que désormais les élections pourront pour être organisés dans les dans les 9 mois à venir et qu'il fallait qu'ils vont organiser ces élections sous la supervision des observateurs régionaux comme internationaux et que le pouvoir sera remis aux civils à l'issue de l'élection celui que le peuple soudanais aurait choisi donc voilà la situation qui a changé d'un cran en moins d'une d'un moins de 24 heures l'armée qui reste jaloux très jaloux de son pouvoir qu'il détenait depuis des décennies et aussi cette société civile qui est aussi jaloux de de sa révolution parce qu'il a fallu des mois de manifestations au prix des vies humaines alphonse moïse soudé les choses ont changé au soudan malgré le départ de omar el-bechir mais ce n'est pas encore la fin le bout du tunnel non vous savez les les civils à eux seuls n'ont pas pu faire partie malgré la pression des civils ils ont dû faire appel à l'armée ou ou venir les aider à faire partie omar el-bechir avec son équipe malheureusement est-ce que son équipe est partie si les manifestants restent toujours sur l'opposition non oui les manifestants reçu l'opposition parce que pour une fois que l'armée était les a aidés à faire partie omar el-bechir c'était de remettre le pouvoir automatiquement aux civils pour réorganiser le pays mais vous savez ce n'est pas toujours facile que que l'armée cède comme ça quand la preuve ils ont résilé le contrat qui les liait aux civils pour que ils disent neuf mois le temps d'installer peut-être le pouvoir qui ne leur donneront pas la possibilité de faire des élections quand on parle déjà de la charia vous voyez là où ils veulent en venir et c'est ce que les civils redoutaient maintenant ils disent donnez nous neuf mois il est aussi que bon l'armée n'a plus la possibilité comme ça d'avoir le pouvoir et quand vous donnez la pour le pouvoir l'armée elle en profite elle en profite il ya les intérêts parce que il faut il faut garantir certains vous savez el-bechir est parti dans la précipitation on n'a pas eu le temps de sauvegarder un certain nombre d'intérêts il y a des militaires qui qui ont géré avec lui sinon les militaires ont géré avec lui pendant 30 ans donc il faudrait que les gens assurent leurs arrières parce que le problème qui va se poser dès que les civils seront pouvoir on va chercher à fouiller dans les dossiers qui est impliqué on va faire passer les militaires devant peut-être la cour martiale on va faire passer des militaires devant les tribunaux pour que chacun réponde des actes qu'il aient le temps d'assurer les arrêts pour que une fois parti du pouvoir qu'il ne soit pas rattrapé par l'histoire parce que quand vous suivez un peu la déclaration des civils c'est comme on va on va régler des comptes on va demander à ceux qui ont eu à gérer ce pays de rendre compte de ce qu'ils ont fait des biens du pays donc c'est peut-être pour se protéger pour s'assurer cette liberté quand on va quitter le pouvoir qu'on ne soit plus pour chasser vous savez très bien que Omar Béchir avait été poursuivi par la CPI et pour certaines choses donc les autres militaires créent la même chose mais c'est dit avec la civile il faut être prudent donc il se donne encore neuf mois pour qu'on appelle pour arranger ses arrêts et pour eux si on ne lève pas les barricades si on ne disperse pas la foule ils connaissent la force de frappe de cette foule là parce que il faut reconnaître que le président Omar Béchir est parti sous le coup de la pression populaire donc les militaires ne veulent plus subir cette pression là donc ils ont décidé de prendre les choses mais malheureusement des vies humaines sont passées par là il y a des blessés et puis bon les organisations internationales ont commencé par donner de la voix non c'est pas après coup qu'il faut donner de la voix normalement dès que les militaires ont aidé à faire partie Omar Béchir les organisations internationales devaient déjà intervenir pour demander à l'armée de rendre le pouvoir civil malheureusement et on parlera d'ingérence dans les affaires du Soudan ça s'est toujours passé comme ça au plan international c'est pas parce que les gens n'interviennent pas sur les zones qu'il n'y a pas d'ingérence en soumets il y a toujours des gens qui agissent vous savez déjà que l'Allemagne je crois l'Allemagne et les Etats-Unis ont saisi le conseil de sécurité de l'ONU déjà pour se pencher sur le cadre du Soudan Satoun et Jossou les civils les manifestants qui exigent un gouvernement exclusivement civil mais l'armée ne veut pas l'entendre de cette oreille et bonjour la répression C'est imprévisible les civils devraient savoir que ce ne serait pas comme une lettre à la poste cette exigence qui était à l'heure encore qu'au niveau de l'Alliance pour la liberté et le changement qui mène cette contestation c'est qu'on ne parle pas d'une seule et même voix je crois y a une frange qui elle est pour le partage du pouvoir avec les militaires il y a un autre noyau qui est un noyau dur qui voudrait pas que des militaires soient présents dans cette transition qui est en train d'être envisagée au Soudan je disais qu'ils devraient s'attendre à ce que ce ne soit pas une lettre à la poste parce que quand on a fini de vivre 30 ans de dictature, pas n'importe quelle dictature, une dictature militaire quand les militaires occupaient le pouvoir pendant 30 ans ont servi jusqu'à un certain niveau de l'appareil étatique c'est pas du jour au lendemain qu'on s'attendra d'eux qu'ils acceptent de retourner dans les casernes ils devraient avoir cette carte là sur eux et la jouer aussi savoir que on ne peut pas décréter ne pas vouloir composer avec les militaires et espérer que tout se passera sans ce que nous avons constaté ces derniers jours le pouvoir quand on a goûté à ça on a du mal à l'abandonner et à y renoncer et c'est là qu'il faut poser la problématique de l'intervention des forces armées dans certaines luttes qui au départ ne sont pas les leurs au Soudan, on l'a dit ici par le passé que tout n'est pas parti des casernes tout est parti de la rue ou pour manifester contre une augmentation de prix de pain la population a dû trouver le mécanisme un mécanisme qui les a amenés à descendre dans les rues ça a pris de l'ampleur ce qui a mis une certaine pression à Omar El-Bechir je dis une certaine pression pourquoi ? parce qu'au dernier moment il y a toujours ce rôle qui est un rôle capital de l'armée dans les prises de décisions les décisions qui sont les finales au Soudan comme en Égypte comme sous tous les cieux où on a connu des révolutions d'assoulement de la population si l'armée ne s'implique pas si l'armée ne met pas un certain forcine même jusqu'au Burkina Faso plus près de nous si l'armée ne met pas un certain forcine celui qui est au pouvoir ne sent pas la nécessité de partir c'est dès qu'il sent qu'il n'a plus l'armée de son côté qu'il commence par revoir sa copie qu'il commence par accepter quitter le pouvoir qu'il commence par négocier les conditions de son départ au pouvoir cette armée à mon avis au Soudan a volé cette initiative des populations en s'arrogeant cette direction qu'elle est en train de est-ce qu'il n'y avait pas une complicité de cette armée dans cette initiative des populations soudanaises lorsqu'on sait que le siège même de la contestation c'est devant le QG de l'armée c'est parce que depuis un certain temps l'armée s'est installée au pouvoir que les populations ont senti la nécessité d'aller faire un sit-in devant le quartier général on sait que l'armée a un rôle à jouer on sait que si l'armée ne choisit pas le camp des populations qui sont descendues dans les rues on n'obtiendra pas gain de cause et si l'armée a fait le jeu excusez que je fasse le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe au Bédin avec tout ce qu'on dénonce cette majorité de la population bédinoise qui dénonce la gouvernance actuelle qui a pris des initiatives en descendant que ce soit de façon spontanée ou de façon prémilité comme le procureur le disait l'a estimé la dernière fois on ne serait plus là à dire la même chose si entre temps l'armée avait pris la parole d'une manière ou d'une autre et quand l'armée prend la parole on sait comment l'armée prend la parole si l'armée avait pris la parole le rapport de force aurait changé la main de fer que le pouvoir actuel tient ce ne serait plus le cas et il va commencer par reconsidérer les choses donc la population savent que oui nous mettons une pression au régime pour que le régime parte mais si l'armée ne dit pas le dernier mot au Burkina Faso vous avez constaté tout ce qui a été fait le général Gilbert Diendere tout ce qui a été fait par la suite que l'armée à un moment donné a dû s'inviter dans le débat pour que le débat soit tranché maintenant qu'au Soudan c'est le cas il faut pouvoir négocier la porte de sortie pour que tout soit fait comme le souhaitent ceux-là qui ont pris l'initiative de descendre à la rue c'était le 19 décembre suite à cette augmentation du prix du pain vous le rappeliez l'élite d'Odinon et le 11 avril Omar El-Bechir est parti mais les manifestants sont restés dans la rue l'armée aujourd'hui qui a pris le contrôle des choses mais qui durcit le temps au vu et au sud de tous ces pays qui entourent le Soudan seulement l'Union africaine qui est intervenue dans ce débat et en plus l'Egypte en dehors de ces deux institutions mais les autres pays sont restés silencieux mais face à tout ce que vivent les populations soudanaises doit-on rester silencieux jusqu'à ce point ? vous savez très bien que sur le continent dès qu'un pays a un problème il le gère jusqu'à un niveau donné c'est quand ça déborde vraiment que vous verrez se faire intervenir le mal serait déjà fait ? l'Union africaine va se réunir se pencher vous savez déjà je vous ai dit tout à l'heure que c'est des pays occidentaux ou de l'autre côté qui ont demandé au conseil de sécurité de se réunir si c'est le cas jusqu'à présent l'Union africaine n'a pas encore eu de réaction formelle mais pourquoi cela ? pourquoi ? pourquoi cela ? il faut demander à nos dirigeants est-ce qu'une caution que les pays africains donnent à ceux qui agissent de cette façon-là ? bon je ne saurais le dire vous savez il y a toujours un manque de quantitude au niveau de nos états dès qu'il y a une crise on peine à réagir on peine à trouver des solutions au nom de l'indépendance des pays ? non c'est vrai la souveraineté de l'état oui on met ça sur on met ça dans la balance mais c'est que nous chacun gère son problème tant que ça n'embête pas le voisin regardez combien d'années c'est mis avant qu'une force conjointe puisse se mettre en place pour gérer le cadre de beaucoup arabes au Nigeria il a fallu que la Tchad soit prise il a fallu que ceci et que le Tchad puisse se sentir menacé avant de se mettre dans la balance donc chacun gère son problème à l'interne mais ce qui se passe là c'est que nous avons une âme qui est restée au pouvoir parce que qui dit au Mahabashi dit les généraux et ils sont ils détiennent le pouvoir et c'est vrai ils ont dit au-bas de céder mais au-bas part et que les civils prennent le pouvoir c'est que la plupart d'entre eux vont se retrouver derrière les barreaux donc il faut assurer ces arrières et vous savez un régime autoritaire n'a que faire de vos vies n'a que faire de vos vies pour obtenir ce qu'ils voulaient ils ont dû il y a vraiment je ne sais pas ils ont ils ont vraiment tué des personnes ils ont c'est plus de temps c'est mort et on vous dira dans le discours du général du général Abdel Fattah à Al-Bouran que c'est juste un contrôle qui a mal tourné donc il a fallu ça parce que le résultat c'est qu'il faut arrêter la pression parce que la pression de la rue elle est énorme et les soudanais ne décolèrent pas même pendant le mois de ramadan ils étaient là et cette pression l'armée ne supportait pas et ce qu'il faut faire c'est que quand on tue quelques-uns on se retire d'abord le temps d'imposer sa stratégie je pense que les autres aussi ne vont pas laisser voler leur révolution ils ont lancé une ville morte la désobéissance civile ils ont ils ont aussi leur stratégie ils ont aussi leur stratégie mais reconnaissez que quand vous avez un régime autoritaire un système pas qu'autoritaire mais un système qui s'est installé pendant des décennies il n'est pas facile de lui arracher les choses vous voyez le cas de l'Algérie on a dit il n'y aura plus l'élection au mois de juillet on a reporté au mois de juillet maintenant le même système c'est compliqué c'est compliqué venir au Togo on a un régime démocratique mais c'est le même système qui est perdu depuis 50 ans on trouve la formule pour toujours se maintenir aux affaires ce n'est pas facile mais non quand on veut faire une révolution la révolution il faut toujours compter avec l'armée en Algérie les Algériens ont réussi à comment on dit toucher le coeur de l'armée les Algériens déjà au départ de leur mouvement ont commencé par faire des yeux de joie à l'armée restée vous devez être l'armée du peuple et non l'armée d'Abdelaziz Bouteflika ça fait qu'il n'y a pas eu de répression l'armée est restée solidaire d'une manière ou d'une autre avec les manifestants ça fait que la révolution a pu porter et c'est le cas du Burkina Faso même s'il y a eu ce régiment présidentiel qui assurait la garde privée de Blaise Compaoré a voulu tenter quelque chose il y avait de l'autre côté l'armée républicaine qui disait niètre donc tant que vous voulez faire cette révolution que l'armée n'est pas de votre côté et que l'armée détient le pouvoir c'est un peu compliqué il va falloir négocier autrement avec elle pour pouvoir avoir un pont de pouvoir et on verra si l'armée va tenir sa promesse d'organiser les élections dans les 9 mois à venir et je pense qu'il y aura encore plus de tueries parce que les civils ne vont pas se laisser voler leur révolution et l'armée ne va pas vouloir perdre ses privilèges qu'elle a gardés depuis 30 ans au-delà de 30 ans et quoi qu'on dise on ne sait pas encore le sort d'Omai Béchir est-ce une stratégie parce que c'est Omar qui les a presque tous nommés à des pots stratégiques c'est sûr que les discussions continuent parce que chacun doit sauver sa pot c'est bien dommage que autour de nous l'Union africaine n'ait pas encore réagi on attend peut-être le pire ou bien parce qu'on est déjà habitué aux morts dans ces états-là depuis la contestation depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui c'est plus de plus de 400 morts c'est des centaines de morts ça continue juste à côté de le Soudan du Sud c'est des milliers de morts qui continuent on ne voit pas l'Union africaine réagi automatiquement quand les états se retrouvent en situation il faut forcément que ce soit une pression qui vienne d'ailleurs c'est quand les autres vont finir les états-unis vont initier les autres pays qui ont peut-être des intérêts à sauvegarder que l'Union africaine va se réveiller pour dire voilà on va se pencher sur le cas on fait des sommets des sommets pour finalement pas grand chose Alphonse Moïse Soudé l'Union africaine qui a parlé bien entendu oui mais les pays qui entourent le Soudan faut-il que ces pays restent à voir ce qui se passe dans ce pays où il y a eu des morts des morts sur des morts encore aujourd'hui nous sommes en fête nous sommes à la fête de Ramadan et quand on parle du Soudan on sait de quoi on parle en matière de la religion musulmane et voilà il y a des manifestants quand même qui ont choisi ce jour pour ériger autant de barricades dans tout le pays pour dire non à cette armée mais malgré ça l'armée persiste au vu au sud de ces pays qui entourent le pays oui l'intervention des voisins dépend du rapport de voisinage que vous avez avec eux ça dépend du rapport que vous entretenez avec eux si vous n'avez pas de bon rapport avec vos voisins on s'en fout de ce qui vous arrive et les manifestants ils n'ont pas de moment de répit ce n'est pas parce que c'est Ramadan qu'on dit qu'on va lever les camps non mais il faut reconnaître quand vous avez l'armée n'aime pas souvent négocier l'armée ne négocie pas c'est exécution exécution avant réclamation exécution parce que il n'y a même pas de réclamation non dans la plupart des pays africains nous n'avons pas une armée républicaine l'armée républicaine ne peut pas tirer sur ses compatriotes l'armée républicaine ça discute ça négocie on ne tire pas sur ses compatriotes à balles réelles sous prétexte qu'on veut disperser une foule sous prétexte que la pression elle est très forte ça s'est passé chez nous vous savez quand l'armée intervient ou vous vous disparaissez ou vous continuez la résistance mais l'armée ne va pas s'arrêter vous avez vu le 1er mai le 2 mai quand l'armée est sortie que l'armée a tiré à bout portant sur nos compatriotes des gens sont rentrés personne n'est encore sorti vous dit parce que l'armée a tiré l'armée a tiré c'est même pas des titres de sommation on ne présente pas des mains vides face aux armes l'armée c'est comme ça pour des gens qui ont géré le pouvoir pendant 30 ans et j'ai dit ils n'ont pas eu le temps d'assurer les arrières parce qu'ils sont partis en gris précipitamment et on leur a donné la chance on dit venez nous aider à faire partie au Malbéchi ils sont arrivés ils ont compris qu'il faut mettre les choses en ordre ils ont demandé 9 mois j'ai dit 9 mois pour assurer leurs arrières mais l'armée est quand même pour les casernes et non pour le pouvoir politique mais oui c'est au Bénin qu'on dit que l'armée est faite pour les casernes et à la conférence nationale l'armée a dit on retourne dans les casernes on ne va plus nous intéresser la politique et les gens respectent leurs engagements dans les autres pays c'est pas ça au Togo c'est pas ça non c'est une question d'intérêt vous savez au Soudan 30 ans c'est pas petit c'est l'âge qu'il faut c'est la période à 30 ans vous êtes un homme et quand les gens sont restés là ils ont été nommés Nelly l'a rappelé ils ont été nommés promus par un homme qui sont restés fidèles et que cet homme est parti et ils ont l'opportunité de retrouver encore le pouvoir ne leur dites pas de vous laisser facilement le pouvoir toutes les armées en Afrique ne sont pas des armées républicaines et il y a des hommes en armes qui obéissent à leur bienfaiteur c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait de moi en général c'est quelqu'un qui m'a aidé à intégrer l'armée et quand ça se passe comme ça ne demandez pas à l'armée une fois le pouvoir retrouvé de ne pas sauvegarder les intérêts il y a des gens peut-être qui cessent encore à s'en mettre plein les poches avant de partir donc si vous n'êtes pas en bon terme avec vos voisins ils ne diront rien je prends le cas de mon pays ce qui s'est passé au Bénin vous avez vu un voisin intervenir vous avez vu un voisin envoyer un émissaire vous avez vu un voisin prendre un communiqué non si vous n'êtes pas en bon terme avec vos voisins ils n'interviendront pas parce qu'ils vont estimer que bon peut-être ils vont se réjouir de ce qui vous arrive peut-être ils vont dire bon ça ne nous intéresse pas il ne nous a jamais associé à quoi que ce soit pourquoi voulez-vous maintenant qu'on intervienne mais ils ne diront pas non aux populations qui vont demander refuge abri dans ces pays là donc c'est aussi une question de rapport de force vous savez l'Union africaine j'ai toujours dit que c'est un machin qu'on excuse l'expression mais l'Union africaine n'intervient jamais du premier coup si ce n'est pas l'ONU ou bien les grandes puissances qui parlent d'abord l'Union africaine vient toujours après parce que je ne vois pas un président en Afrique qui va faire la morale à qui en Afrique mais l'Union africaine cette fois-ci a donné de la voix mais oui quand comment après les autres les Américains ont saisi l'Union africaine j'ai dit à Tisavala quel président africain va faire la morale à l'autre qui qui va faire la morale à l'autre c'est le Togolais qui va faire la morale au Nigérian alors qu'on conteste on dit que le président nigérian n'est pas bien élu est-ce que c'est lui qui va faire la morale au Togolais c'est lui qui va faire la morale aux autres on n'est pas suffisamment fort pour se faire la morale quand on ne peut pas faire la morale à l'autre il vous sera difficile d'intervenir dans les affaires internes de son pays parce qu'il vous dira monsieur va bien gérer ton pays avant de me donner des conseils et Satounet Jossou lorsque ça se passe à côté de vous et que vous ne réagissiez pas c'est que les risques que cela vous atteint ils sont grands quand même vous prenez la mesure pour sécuriser vos frontières d'abord c'est la première des choses que vous avez à faire je ne suis pas du domaine mais je pense que c'est le premier réflexe que le bon sens indique quand on ne veut pas s'ingérer dans les affaires internes de pays vous sécurisez vos frontières avant de chercher à jouer les missions de bon office comme on le dirait quitte à être entendue ou par Alphonse Moïse souhaitait parler de l'Union africaine l'Union africaine c'est quand intervenir elle met certainement la manière pour qu'elle ne soit pas désavouée ne perdez pas de vue là ce n'est pas encore un niveau aussi élevé même au niveau plus bas au niveau de la CEDAO dans le cas il n'y a jamais c'est la CEDAO qui a quand même pris les initiatives et qui a bombé le torse pour qu'il n'y a jamais sache que attention il n'y a pas que des gens qui viendront négocier il y a des gens qui sont prêts à déployer des forces militaires dans votre pays pour le faire et là ça avait marché à l'époque dans le cas d'espèce oui Alphonse également le disait on a parlé de forces armées la plupart du temps en tout cas sous la tropique on n'exige pas un diplôme universitaire avant de vous recruter dans l'armée c'est pour vous dire que la première chose sur laquelle on vous invite ce n'est pas pour que vous soyez à des instances de négociation pour vous aller voir analyser pour les contre les forces en présence avant de dire vous obéissez quand on vous demande pour une parenthèse vous savez que la chose change déjà au bénin parlant du diplôme avant d'aller dans l'armée ça change de quelle manière vous allez certainement me le dire si on a l'opportunité de faire le débat on fera le débat vous allez constater que de presque tout temps je dirais les pouvoirs qui s'installent prennent toujours la précaution d'entretenir de bonnes relations avec les forces armées on peut ne pas être exigeant au niveau de la police les forces de sécurité qui sont appelées pour des missions de comment je vais dire des interventions pour pour encadrer les populations dans différentes manifestations ou pas mais au niveau de la hiérarchie militaire les chefs d'état prennent toujours le soin de s'entourer non seulement d'hommes de confiance mais également des hommes dont ils assurent la promotion qu'ils entretiennent d'une certaine manière parce qu'ils savent qu'au dernier moment leur position leur réaction sera une réaction déterminante soit c'est que ils vous convient poliment les éléments sont haut gradés poliment à quitter le pouvoir et là on assistera au cas du Burkina Faso où au dernier moment il y a comme un régiment de sécurité présidentielle qui a été fait d'hommes de confiance qui pourraient même vous escorter jusqu'à quitter le pays là c'est des hommes de confiance on ne s'entoure pas d'hommes qui pourraient retourner l'âme contre vous et tirer parce que dans d'autres cas on pourrait connaître on pourrait en arriver à connaître de ces quatre figures où il y a soulèvement et au lieu que l'armée prenne position pour à défaut de faire conserver le pouvoir accompagner le président dans son départ du pouvoir l'armée tire tout de suite chez celui qui est là donc les civils qui parviennent au pouvoir ne prennent plus ce risque là et quant au Soudan on a passé 30 ans Oumar El-Bechi c'est pas pour rien qu'il donne accès à des hauts gradés de l'armée dans des instances données les Soudanais vont croire que Oumar El-Bechi est parti mais est-ce que le système militaire ce système qu'il a installé ils ne veulent plus est-ce que ce système qu'il a installé qui a pris le temps de s'enraciner en 30 ans ce système est parti le système est encore là c'est comme pour moi la lutte des Soudanais cette lutte elle est encore entière ils veulent en finir avec le système ça ne peut pas être du jour au lendemain les militaires ils ont demandé neuf mar pourquoi je faisais allusion au cas d'Egypte tout à l'heure coincidence pour coincidence là-bas aussi on parlera d'Abel Fata même si on parle d'Al-Brain alors que là-bas on parle d'Al-Sisi ils trouveront le mécanisme pour que même si on va aux élections qu'à l'issue des élections quand vous retrouvez désormais un homme en uniforme qui a été élu et puis c'est fini vous n'aurez plus à faire de contestation il a été élu suite à des élections ça continue et là il démissionne de l'armée il démissionne de l'armée il démissionne même avant d'aller aux élections il est su d'avoir un militaire bien formé on ne va pas lui enlever le sang militaire pas seulement un militaire bien formé mais c'est quelqu'un qui était en position de force au sein de l'armée que l'armée même a accompagné à accéder au pouvoir donc même quand il démissionne officiellement aux yeux de la population c'est un civil désormais qui a accédé au pouvoir mais c'est un civil qui maîtrise l'armée c'est un civil que l'armée est en train de servir donc il y a cette romperie qu'on mène souvent sous la tropique et là c'est peut-être la communauté internationale qui a commencé et cette communauté dite internationale qui a commencé par jouer son rôle qui va peut-être aller parce que c'est quand la pression vient de là-bas il suffira qu'on les appelle on appelle les forces armées qui sont en tout cas les militaires la junte au pouvoir au Soudan et qu'on négocie maintenant pour dire attention si vous n'acceptez pas si vous n'acceptez pas on va mettre en place telle ou telle autre sanction pour que les gens sentent que là ils sont à l'étroit et qu'ils soient obligés de dire bon on est de neuf mois nous faisons trois mois et on fait tout pour passer la main au civil et ce n'est même pas encore gage de stabilité même à court à moyen pour ne pas dire avant de dire à long terme parce que c'est des militaires qui se sont retranchés qui ne vont pas commencer par alimenter des conflits dans la région du pays pour rendre le pays ingouvernable soit qu'ils seront là prêts à rebondir à revenir prendre le pouvoir quel que soit l'acte que vous allez poser et puis bon on reviendra toujours donc c'est un peu ça le tableau sur lequel nous jouons sur le continent qui fait qu'on a des fois des tensions partout la démocratie en Afrique Nelly Doudino connaît-il exactement aujourd'hui avec ces actes isolés que nous constatons dans divers pays marqués par les morts d'hommes les morts des populations les gens qu'on a appelé quand même à gouverner démocratie une nouvelle elle s'ouvre en Afrique ce vent ce vent qui soufflait parce que le miroir même a été brisé ici donc n'espérez pas grand chose des autres qui se niraient le pays de référence de la démocratie voilà ça a été brisé ici parce que on ne peut plus se tailler d'être dans une démocratie que l'on puisse tirer à Valérie et celui des manifestants à Ménu et que la séparation des pouvoirs devienne un sujet à polémique on dirait qu'on ne va pas aussi laisser les manifestants saccager les biens publics laisser tomber saccager il y a eu mille manières il y a toujours mille manières de contenir une faude qu'on exclue des gens qu'on fasse une édition à sens unique donc même le miroir de la démocratie prend après un coup le miroir a été brisé donc ceux qui se voyaient à travers ce miroir qui ont le reflet qui ont expérimenté à Pal Bénin qui est resté toujours dans sa constitution les autres pays souvent qui a soufflé qui ont répliqué vous verrez soit ces changements de constitution à Blair White au Sénégal a changé autant de fois de constitution on révise à son gré Macky Sall est venu ramène à 5 ans revient à 7 ans change de régime présidentiel change de régime gouvernemental pour avoir un régime présidentiel Alpha Condé qui a lancé aussi sa bombe pour le 3ème mandat le débat se fait au Togo également au Togo c'est tout un autre dossier un même système vous savez cette histoire de démocratie les africains ne l'ont pas encore incorporé ça continue d'être un luxe bon un luxe pour ce président français qui l'a dit mais je pense que on l'a pas encore incorporé parce que nous n'avons pas les dirigeants n'ont pas dépassé le ego personnel quand je suis aux affaires il faut que j'y reste jusqu'à la fin j'irai jusqu'à la fin il faut que je meure pour voir en fait c'est le rêve ou bien c'est l'ambition des dirigeants africains dès qu'ils viennent aux affaires il faut qu'ils restent parce que c'est sociologique c'est anthropologique à la limite pour dire que en Afrique dans la tradition quand tu es chef tu es tantôt fauteuil de chef jusqu'à la fin les rois seront dans l'autre jusqu'à la mort donc on n'a pas encore intégré cette notion de ce que je peux avoir le pouvoir pour un temps descendre et vaquer à autre chose le temps qu'une autre personne puisse donc dès qu'ils sont là l'ambition c'est de s'éterniser au pouvoir peu importe les manières ceux qui sont pas dans des régimes militaires organisent leur référendum à chaque fois on reprend à zéro on reprend le compteur à zéro il finit deux mandats il relance le référendum pour revenir encore et des gens sont là pour l'accompagner à toutes les fois tant qu'il y a chacun trouve son intérêt tant que des gens vont trouver des intérêts le même régime peut rester jusqu'à la fin parce que le régime est constitué des individus des gens qui ont des intérêts donc ça sera ainsi mais ceux qui sont dans les régimes militaires comme par exemple le cas du Soudan ceux-là ne vont pas vous donner l'opportunité d'aller à un référendum ou ceci soit ça passe par un coup de force c'est-à-dire si l'armée en face de vous n'est pas d'accord de votre gestion ou n'est pas solidaire de vous ou l'armée est mécontente l'armée prend les règles et vous met de côté donc dans ce système c'est l'armée le pilier dans les régimes militaires vous voyez le cas du Venezuela c'est sûr que Nicolas Maduro serait déjà peut-être en prison s'il n'avait pas son armée avec lui le jeune autoproclamé lui Juan Guido lui il essaie de dire avec le soutien de quelques membres surtout de l'Union Européenne et surtout des Etats-Unis il se sentait avant le pouvoir mais depuis un mois les rapports de force ont changé parce que l'autre a réussi à maintenir l'armée à ses côtés l'armée qui est républicaine à ses côtés du coup vous ne pouvez pas faire tomber ce résime là tant que l'armée vénézuélienne tuerait avec Maduro donc c'est le même schéma pratiquement au niveau du Soudan donc parler de démocratie dans ces Etats c'est un peu difficile parce que démocratie il n'y a jamais eu mais tout ce qui se passait comme c'est le fonctionnement c'est le modèle qui est prôné on organise les élections c'est le même candidat soit on organise son opposition ce qui est sûr celui qui a a fait toujours une avance sur les autres quand il se retrouve avec 90% ou 95% les autres ont à peine 1% vous allez au Rwanda c'est un autre système de démocratie pratiquement sans challenger il se fait au Malawi par exemple voilà encore notre pays c'est comme ça avec la présidentielle à un seul tour c'est-à-dire en Afrique on doit pouvoir repenser le mode de démocratie que nous allons exercer en tenant compte de nos réalités parce que chez nous quand tu es chef tu es chef à vie ou soit on accepte de continuer l'aventure avec nos faiblesses on les recorrige en tant parce que les Etats-Unis ce n'est pas une affaire de 20 ans ce n'est pas une affaire de 50 ans les Etats-Unis vous parleront de plus de presque de 3 décennies d'expérience en matière de démocratie vous allez en Europe c'est le cas vous parlerez on vous parlera plutôt de la France avec des années donc chaque régime a fait chaque pays du moins fait son parcours en matière d'expérience de gouvernance ailleurs il n'y a pas de démocratie vous allez au Maroc c'est un régime c'est un royaume c'est un royaume donc chacun voit ce qu'il faut ce qu'il peut ou bien ce qu'il essaie de faire mais je pense que souvent dans les régimes militaires l'armée cherche toujours à maintenir à garder le pouvoir comme ce que Satounir vient de dire comme le cas de Abdel Fattah Fattah si si c'est quoi je crois qui malgré sa position on a dit non il faut que les militaires parce que le prétend arabe c'était ça il faut que les militaires quittent les affaires il faut il faut il faut l'Egypte doit revenir à un régime dès qu'on a essayé un peu et puis paf il revient aux affaires le maréchal même s'il fait semblant d'être civil mais c'est le même système qui a maintenu Alphonse Moïse Est-ce qu'avec la situation au Soudan aujourd'hui on pourrait s'attendre à ce que les manifestants puissent avoir gain de cause le changement le renversement même de la situation au Soudan au point de ne plus voir l'armée dans l'arène politique l'armée a donné déjà un délai neuf mois et l'armée prendra toute la disposition un délai rejeté par l'opposition ben oui d'accord mais pas la rue mais l'armée l'armée prendra toute la disposition pour mater la foule ça a commencé jusqu'à quand ok jusqu'à ce que chacun regagne sa maison le dernier manifestant quitte la rue quitte la rue parce que l'armée a donné neuf mois c'est neuf mois ils feront les neuf mois ils feront les neuf mois ils ont suffisamment peut-être des munitions ils ne seront pas à coups de munitions la pression peut quand même amener cette armée à changer de position c'est-à-dire la pression de la rue non 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 vous savez dans les pays arabes ce n'est pas un parti de plaisir vous savez on tuera autant de fois prenez l'exemple de l'israël et du palais la bande de gaza ça tire tous les jours ça meurt tous les jours ça continue ça continue toujours on peut être en train de tuer sur 3 ans sur 4 ans tant qu'il y aura des personnes pour descendre dans la rue il y aura toujours des balles à tirer la bande de gaza ça tire tous les jours ça meurt tous les jours les manifestants malgré la répression en Algérie mais c'est ce que je vous dis tant qu'il y aura tant qu'il y aura des manifestants l'armée aura les moyens de tirer jusqu'à ce que le dernier manifestant disparaisse et tant que ce manifestant ne va pas disparaître l'armée prendra ses responsables il faut dire que en soumis il y a des états qui vont qui vont soutenir les militaires qui vont leur envoyer des munitions pour qu'ils ne soient pas à coups de munitions donc quelque part ces répressions ces réprimandes dans des pays donnés arrangent qu'on appelle les multinationales la dernière fois au cours d'une émission à SICA où on parlait de démocratie on a dit que la démocratie a foutu le camp en Afrique c'est que on voit qu'est-ce qui s'est installé maintenant écoutez c'est la dictature de la majorité est-ce la majorité effectivement vous savez celui qui a le plus exploité sa majorité c'est le président Wad il modifiait à tous deux bras la constitution parce qu'il avait la majorité il modifiait à tous deux bras ce qui tue la démocratie dans l'Afrique c'est cette loi de la majorité parce que cette majorité excusez l'expression ne réfléchit pas comme l'a dit Satounet Jassou c'est un chef on donne l'ordre et vous appliquez cette majorité ne réfléchit pas parce qu'elle est mécanique et quand on dit voilà ce que je veux la majorité donc c'est les majorités aujourd'hui au niveau des parlements qui tuent la démocratie vous avez vu le cas de Togo pour contenter les députés on a augmenté le mandat et on a permis au président donc c'est la loi c'est cette majorité là qui continue de tuer la démocratie dans les pays d'Afrique et c'est pourquoi l'armée parce que quand on parle de démocratie il faut savoir que forcément l'armée est lisée l'armée ne se voit pas gagner quoi que ce soit pas de poste de responsabilité à part la hiérarchie militaire vous ne verrez plus les militaires occuper des postes donc quand le pouvoir leur revient ils sont prêts à tout ils sont prêts à tout parce que c'est une affaire d'intérêt c'est une affaire d'intérêt c'est une affaire de s'assurer un avenir vous savez ils peuvent se trouver beaucoup d'argent construit en dehors du Soudan il faut quitter le pays ils vont partir donc aujourd'hui ils n'entendent pas et ne sont pas prêts à remettre le pouvoir même si les Soudanais descendent chaque fois dans les rues ils trouvent parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça les militaires qu'on appelle ça tirés ont du feu ils ouvrent sans réfléchir sans réfléchir feu ils ouvrent feu ils ouvrent parce que on obéit d'abord à l'ordre dans l'armée c'est ça obéissance avec réclamation tu obéis d'abord et puis tu peux demander à ton chef pourquoi tu m'as dit de faire alors que tu as dit à tuer des le chef peut se soustraire après lorsqu'il sera question de situer les responsabilités que c'est des mouvements isolés de militaires non ce n'est pas comme ça que ça se passe ce n'est pas dans certains pays les gens sont très rigoureux quand vous n'avez pas été à l'école vous avez été recruté par quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir qui est parti mais si ces hommes sont revenus au pouvoir pour vous votre bienfaiteur celui qui vous a sorti peut-être de la misère celui qui vous a sorti de la galère il est là et vous êtes prêt à lui manifester votre gratitude votre reconnaissance donc quand il vous donne les yeux fermés vous réagissez quitte à tirer sur vos frères qui sont des manifestants qui pourtant réclament quelque chose qui est juste la pression a commencé on dit Amé venez nous aider on n'a pas dit Amé venez garder le pouvoir venez nous aider c'est pourquoi tout à l'heure je crois que c'est Soutenier Jésus qui le disait il faut faire attention avec l'armée quand vous ne maîtrisez pas l'armée n'associez pas l'armée à ce que vous voulez faire mais si vous maîtrisez l'armée l'armée peut vous obéir mais quand vous ne maîtrisez pas l'armée à un moment donné l'armée vous impose sa volonté c'est pourquoi dans les pays depuis 90 dans beaucoup de pays on a garé les militaires on dit vous restez dans les casettes c'est vrai que chez nous il y a des médecins militaires il y a des gens qui sont bien formés qui n'ont pas le temps de gérer les affaires de coup d'état mais si vous ne maîtrisez pas votre armée si dans l'armée il y a mécontentement c'est ce qui arrive cette armée qui emploie les armes achetées avec les tenues publiques face aux populations quelle tenue publique de quelle tenue publique parlez-vous en Soudan du Sud pardon si en 30 ans c'est l'armée qui a presque occupé le pouvoir toujours est-il que l'armée c'est l'argent du pays qui a assez bien acheté l'armement l'armée était chez elle depuis 30 ans donc depuis 30 ans toutes les dotations qui ont été faites par l'armée ont été presque ordonnées par la même armée en quelque sorte c'est clair au début de la contestation mais dès que les rapports sont changés l'armée s'est calmée mais il faut utiliser un verbe utilisé par le président de la république ici l'armée n'avait pas senti le devoir de mener la répression de façon si sangrante mais Kaouma El-Vechi est parti et c'est elle qui a pris la reine du pouvoir et l'armée la rue a continué avec les mêmes méthodes tout de suite elle a prouvé que bon ça passe ou ça casse maintenant on tire et même si par la suite elle a essayé de se justifier comme pour dire que tant qu'il y a en tout cas quand on arrive à une répression aussi sanglante quand on commence à tirer sur la population c'est que cette population révise sa position nous sommes en train de faire ce débat un 4 juin et ça me ramène au 4 juin 1989 à la place de Tiananmen en Chine où les étudiants et autres ont dû descendre à Pékin les manifestations qui je crois sont parties du 15 avril au 4 juin lorsque le 20 mai en Chine les autorités chinoises ont dû commencer par instaurer une loi martiale et que le 4 juin il y a eu cette répression on est parti on a eu 3 décennies de calme jusqu'ici en Chine même si aujourd'hui on se rappelle encore cet inconnu qui a dû se mettre devant une colonne de blindés qui l'a pu arrêter qui l'a monté dont on ne connait pas encore il n'était jusqu'ici quand il y a on commence par tirer les rapports de force ne commencent pas à être changés parce que ceux qui descendent dans la rue personne n'a envie de se faire tuer c'est vrai qu'au Bénin on a comme la même chose mais au Bénin nous avons cette exception qu'il n'y a pas eu qui a accaparé le pouvoir pendant 30 ans en 30 ans nous avons eu chaque 5 ans ou au plus des cas 10 ans on a eu de changements donc il n'y a pas eu une seule personne restée au pouvoir de 90 à aujourd'hui à qui l'armée pourrait dire nous obéissions c'est ça qui fait qu'aujourd'hui peut-être quand on demande tirer automatiquement on n'a pas eu ça jusqu'ici et qu'il y a eu une première qu'on a connue récemment récemment qu'on est en train de déplorer et que cette armée soudanaise qui s'est donnée qui a dû tirer sur la foule en même temps cette communauté internationale mettait la pression et il faudrait qu'elle aussi réponde de cet acte parce que ce n'est pas qu'on a occupé le pouvoir pendant 30 ans qu'on peut décider aujourd'hui de fusiller et que tout ça passe en perte et profit la communauté internationale qui demande que les responsabilités soient situées dans cette tuerie au niveau du Soudan de toutes les façons la contestation exige et se bat toujours pour le départ des généraux du pouvoir nous allons voir de près ce qui se passe dans ce pays ce sera tout pour ce numéro de l'émission intégrale qui s'achève ainsi nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres thèmes à développer au cours de cette émission bon soir